Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle histoire de gymnaste et même cette série réservée aux gymnastes américaines particulièrement exceptionnelles. Vous allez me dire, j'ai l'impression que tous les gymnastes américaines sont exceptionnels. Aujourd'hui on va donc s'intéresser à la vie et au parcours de Laurie Hernandez. On est parti ! Comme d'habitude, je ne vais pas citer tout son palmarès. Je cite uniquement les points les plus importants pour éviter que la vidéo soit trop longue. Lauren Zoe Hernandez, de son nom complet, qui est plus souvent raccourci à Laurie Hernandez, naît le 20 juin 2000 à New Brunswick. Elle a une sœur qui s'appelle Jelissa et un frère qui s'appelle Marcus. Et jusqu'au lycée, elle a fait l'école à la maison principalement pour pouvoir se concentrer sur sa carrière de gymnaste. Sa carrière d'élite va démarrer en 2012 puisqu'elle participe à la très grande compétition qui est l'US Classique et elle va se classer 11e au concours général, donc de la division junior parce qu'elle est alors toujours junior. Grâce à ce très bon résultat, elle va pouvoir se qualifier pour les championnats nationaux qui se déroulent à Saint-Louis et là, elle va réussir quand même à atteindre la 21e place. Ça paraît peu, mais c'est sa première année de compétition d'élite et c'est quand même franchement pas mal. En 2013, elle participe à la Wuga Classique, une compétition qui est extrêmement populaire aux Etats-Unis et elle va réussir à remporter la médaille d'argent, sachant que c'est sa toute première compétition de 2013. En juin, elle participe à l'American Cup à Huntsville, donc au Texas, et là, elle s'est classée première au sol, deuxième au concours général et troisième à la poutre et au saut. En juillet 2013, elle va être sélectionnée pour participer à un camp d'entraînement national, donc aux Etats-Unis, ils font ça, ils font des camps d'entraînement pour déterminer qui va être les membres de l'équipe nationale. Et suite à ce camp, elle va être sélectionnée pour intégrer l'équipe américaine, en junior toujours. A l'American Classic de Chicago de cette année-là, elle s'est classée sixième au concours général et elle a remporté le titre au sol. Et au championnat national en août, elle a remporté la médaille d'argent au concours général, donc toujours junior, et elle s'est classée deuxième au bar et au sol, et troisième à égalité à la poutre. En septembre, il y a eu la compétition qui s'appelle la Junior Japan, et en fait, c'était une compétition où un seul membre de chaque pays devait y aller, et c'est elle qui a été sélectionnée pour représenter les Etats-Unis. Elle a fait de très bons résultats, puisqu'elle a remporté la médaille de bronze au concours général, elle a terminé troisième au saut, quatrième au sol et sixième à la poutre. Malheureusement, début 2014, elle va se fracturer le poignet en glissant de la poutre lors d'un entraînement, et les catastrophes vont s'enchaîner pour elle, puisqu'elle va assez miraculeusement réussir à se remettre rapidement de cette fracture, revenir à la compétition quelques temps derrière, mais juste après, elle se fait une déchirure du tendon, doublée d'une luxation de la rotule, si bien qu'elle est obligée d'arrêter la gymnastique pendant plus de six mois. Donc c'est vraiment un gros coup dur pour elle. Du coup, elle n'a pas repris l'entraînement avant automne, mais elle a quand même été invitée à participer au camp d'entraînement national cet été-là, et elle a pu le faire, mais c'est tout ce qu'elle a fait de sa saison. Elle fait son grand retour en 2015, où elle va être sélectionnée dans l'équipe américaine, et au trophée de la ville de Gézolo, elle va réussir à obtenir la première place au concours général. Donc elle fait son big comeback. Et dans les finales par épreuve, elle remporte des médailles d'or au bar asymétrique et au sol. Donc là, pour elle, ça le fait énormément de bien, parce qu'après avoir été arrêtée pendant six mois, elle est toujours en junior. Elle a peur forcément de ne pas pouvoir réussir à remonter à un niveau suffisant pour démarrer sa vraie carrière en parenthèse en senior dans l'équipe américaine et autres. Mais là, c'est bon. Lors de l'US Classique en 2015, elle va décrocher le titre du concours général junior, ainsi que la médaille d'or en saut et au bar. Elle s'est classée 3ème à la poutre et au sol. Elle a vraiment tout raflé, quoi. Au championnat national, elle va une nouvelle fois remporter le titre du concours général, et elle a également remporté le titre au bar, l'argent au sol, et le bronze à la poutre et au saut de cheval. De nouveau, c'est elle qui va être sélectionnée pour représenter les Etats-Unis à la compétition au Japon junior. Et si la dernière fois, ses résultats avaient déjà été exceptionnels, cette fois-ci, ça va être d'autant plus impressionnant. Elle va remporter le concours général, le sol et le saut de cheval, et elle a eu la médaille d'argent à la poutre et au bar asymétrique. Elle passe enfin senior en 2016, et va contribuer dès le début de sa saison à faire remporter à son équipe américaine, du coup, la médaille d'or au trophée de la ville de Gézolo. En individuel, elle va remporter la médaille de bronze au concours général, remporter la médaille d'argent au saut de cheval et une médaille d'or en poutre. Donc, elle arrive chez les seniors et elle fait déjà des résultats comme ça. Et tout au long de l'année, en fait, ces résultats vont être aussi bons, et elle va très souvent contribuer à permettre à l'équipe américaine de remporter les médailles d'or, si bien qu'on va décider de l'exenter de la plupart des finales auxquelles elle était qualifiée. Et c'est la même chose pour Simone Biles. En fait, ça a été la même chose que pour ces deux gymnastes-là, donc Laurie et Simone. Du coup, la fédération américaine a décidé de les exenter de presque toutes les finales auxquelles elle se qualifiait en individuel sur les compétitions qu'elle pouvait faire, de manière à les préserver au mieux pour les Jeux olympiques. Autant vous dire que la pression posait sur les deux. Elle a quand même participé aux championnats nationaux parce que c'est une compétition majeure, mais il faut savoir que les championnats nationaux aux Etats-Unis, c'est sur deux jours, et donc le classement évolue sur les deux jours. A la fin de la première soirée, elle était qualifiée à la deuxième place du concours général avec Ali Reisman, et du coup juste derrière Simone Biles, et elle a terminé la compétition au bout des deux jours, du coup, au troisième rang, du coup, derrière Simone Biles et Ali Reisman. Il y a des histoires de gymnastes sur les deux. En individuel, c'est qu'elle a ses troisième aux barres asymétriques et à la poutre et au sol. Elle a fait que des troisièmes, là. Du coup, lors des essais olympiques début juillet, elle s'est classée deuxième au concours général derrière Simone Biles, et elle a été nommée, bien sûr, dans l'équipe olympique, aux côtés de Simone Biles, Gabriel Douglas, Ali Reisman et Malissian Cushion. Honnêtement, je pense que je vais faire des histoires de gymnastes sur chacune d'entre elles parce qu'elles ont toutes un parcours vraiment, mais trop intéressant. En 2014, elle va rejoindre une université et rejoindre une équipe universitaire pour participer à leur côté, du coup, et être, du coup, une athlète universitaire. Mais voyant les JO approcher, et vu que l'équipe américaine croyait énormément en elle, elle a décidé de renoncer à cette carrière d'athlète universitaire pour devenir athlète professionnelle et donc pouvoir participer aux JO. Elle participe donc aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Son équipe, qui est alors surnommée les Final Five, ont remporté l'or dans la compétition par équipe. Dites-vous que les Américaines ont remporté chaque épreuve, genre, elles avaient les meilleurs scores à chaque agrès, et donc elles ont obtenu la médaille d'or, plus de 8 points au-dessus de l'équipe de Russie, qui avait la deuxième place. Lors des finales par épreuve, elle a réussi à remporter la médaille d'argent à la poutre, et elle s'est classée devant Simone Biles, qui s'est classée 3e, du coup, après avoir commis une erreur et attrapé la poutre. Après les JO, elle va apparaître dans l'émission Danse avec les Stars, et à l'âge de 16 ans, elle va devenir la première gagnante du show. Et elle va faire plusieurs autres apparitions télévisées, on en reviendra là-dessus tout à l'heure. Elle a repris la gymnastique en octobre 2018, donc elle a arrêté pendant 2 ans. Et par contre, là, elle a fait le choix de changer de club, et elle n'a pas donné de raison à ce moment-là, mais on va le comprendre plus tard. En août 2019, elle a déclaré qu'elle s'entraînait 5 heures par jour, 6 jours par semaine, et elle a été invitée au camp d'entraînement national de cette année-là. En janvier 2020, elle a annoncé qu'elle ne participerait pas à beaucoup de compétitions, et ça faisait déjà un moment qu'elle ne participait plus, mais parce qu'elle voulait vraiment revenir à son niveau, et se concentrait du coup sur les compétitions les plus importantes de 2020, tout ce qui est US Classique, Championnat Nationaux et autres, de manière à se faire repérer et aller aux Jeux Olympiques de 2020. Elle va être invitée au camp d'entraînement national en février, donc qui permettait de se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais elle va faire le choix de ne pas y aller. Et le 29 avril de la même année, on va apprendre que son ancienne entraîneuse, qui s'appelle Maggie Honey, a été suspendue par la Fédération de Gymnastique Américaine pour Conduite Abusive. Et c'est là que Laurie va un peu s'exprimer, ça va lui donner du courage de voir que d'autres personnes s'étaient ouvertes là-dessus. Elle va témoigner et elle va poster des messages sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Elle a alors déclaré que sa coach l'humiliait régulièrement publiquement à cause de son poids, qui était soi-disant trop élevé, et c'était tellement psychologiquement dur pour Laurie qu'elle avait tendance à se faire vomir pour essayer de maigrir du coup. Mais cette restriction-là, ça amenait des compulsions alimentaires, donc elle alternait constamment entre manger énormément et se faire vomir. Et au moment du procès, elle déclare que malgré les années qui sont passées, elle a toujours les mêmes problèmes, donc toujours à cause de cette coach, c'est-à-dire qu'elle souffre toujours de dépression et de troubles alimentaires. Elle a reçu énormément d'amour sur les réseaux sociaux et de soutien. Et en fait, je trouve ça hyper important parce que sur tous les sujets, je trouve que les athlètes sont de plus en plus amenés à... Enfin, arrivent en tout cas de plus en plus à s'exprimer. Et on les écoute et... Enfin, le monde du sport de haut niveau, pendant très longtemps, ça a été un espace très fermé où les athlètes subissaient des choses affreuses et ils n'avaient rien le droit de dire, quoi. Et le fait qu'ils s'ouvrent petit à petit comme ça, je trouve ça super important. En février, elle fait son retour lors de la Winter Cup en 2021 et elle participe à deux épreuves, elle termine cinquième. En juin, elle va participer au championnat américain de 2021. Elle va concourir à la poutre et au saut, mais elle a dû se retirer de la compétition parce qu'elle s'est blessée au genou gauche lors des échauffements à la poutre. Malheureusement, cette blessure, ça va lui être décisif pour son éventuelle qualification pour les Jeux Olympiques. Elle ne va pas être sélectionnée parce qu'elle est blessée. C'est le coup dur pour elle et elle décide de se retirer de la gymnastique de haut niveau le 6 juin 2021. Malgré tout, elle va participer à la grande tournée qu'a organisée Simone Biles, donc le Gold Over America, à l'automne 2021. Alors pour revenir sur ses émissions télévisées, je vous ai dit qu'elle était apparue dans différents médias. Je vais vous en citer quelques-uns pour vous faire une idée. De 2018 à 2021, elle a été la journaliste sur Ninja Warrior, vous savez qu'ils commentent les compétitions. En 2019, elle va carrément jouer dans une mini-série sur Nickelodeon et elle va interpréter vraiment un personnage. Et après, elle est apparue dans d'autres séries, mais où elle jouait son propre rôle. Et elle a également publié deux livres, donc un en 2017 et un en 2018. Et en fait, en 2017, il s'appelle I Got This, To Gold and Beyond. Et en 2018, en fait, c'est un peu le même livre qu'elle va publier, mais adapté pour les enfants. Aujourd'hui, elle étudie, donc elle est à l'université de New York. Elle étudie l'art dramatique et après ces deux livres, elle commence à envisager de prendre une mineure en écriture, justement. Et en fait, elle a longtemps douté de ce qu'elle voulait faire parce qu'elle était vraiment passionnée par la gymnastique et elle ne voyait pas où allait sa vie derrière ça. Elle s'est dit, ok, je suis bonne en gym, mais je suis bonne en quoi d'autre ? Et le fait d'avoir l'occasion d'apparaître à la télé et dans des mini-séries, elle s'est rendue compte qu'elle adorait aussi le théâtre, le fait d'être acteur. D'ailleurs, elle a déclaré que son souhait serait d'être actrice sur le long terme, quoi. C'est pour ça qu'elle a commencé des études d'art dramatique et c'est vraiment sa nouvelle passion. Voilà, c'est tout pour le parcours de Laurie Hernandez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quelle autre histoire de gymnase vous aimeriez voir. J'ai trouvé que son parcours était trop intéressant et j'ai hâte de voir si du coup elle va réussir à devenir actrice et tout ce qu'elle va pouvoir nous proposer dans ce registre-là. Je trouve qu'elle a déjà un parcours incroyable et vraiment, elle va avoir une vie, une destinée exceptionnelle. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501